Bonjour les fois et sœurs, bienvenue sur ce bonde, je pense qu'il est temps qu'on mette la lumière lors de tous les ténèbres. Voilà. Bonjour les fois et sœurs encore, bienvenue sur ce bonde, que la personne est avec vous. Vraiment, j'ai tombé sur cette affaire là, et vraiment, je me suis dit, waouh, ça c'est quoi son corps ? C'est tant qu'on voit le camp, selon l'information que j'ai reçu, il a été empoisonné par un ami qui peut être en Indonésie. Sur mieux, empoisonné par un ami, et j'apprends qu'il serait décidé. Laissant derrière lui, sa femme indonésienne, et en plus de cela, ses deux enfants, ses deux jolis enfants. Ha, 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 ça me choque. Son premier enfant, c'est une fille, une très jolie fille qui ressemble à sa mère. Et le deuxième, ça doit être un garçon. Un garçon. Vous voyez les garçons d'à peine un an. Vous voyez ça ? Sa fille doit être de les, peut-être, huit, neuf ans, et son enfant environ un an. Apparemment, par jalousie, il aurait été empoisonné par quelqu'un de son entourage. Les gens disent qu'un ami, moi vraiment, je suis choqué. Je suis choqué. Parce que je sais combien de fois il est difficile pour l'homme de réussir. Quand vous réussissez, vous ne savez pas combien de personnes se trouvent contre vous. Vous ne savez pas combien de personnes n'aiment pas votre succès. Je dis que l'homme n'est pas l'homme, mais l'homme aime l'argent de l'homme. C'est-à-dire que vous pouvez avoir autour de vous des gens qui ne vous aiment pas, mais ils aiment vos services. Ils aiment votre argent. Et ces gens-là encore attendent la moindre opportunité pour vous faire du mal. Regardez comment le monsieur est devenu, regardez, apparemment qu'il a reçu le poison. Certains autres amis ont tenté de le trouver, de sauver la vie, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. Et moi, je suis sur le choc. Maintenant, les deux enfants, c'est encore moi. Qu'est-ce que sa femme a dit à ces deux enfants ? C'est là que je veux profiter de cette belle histoire-là. Je veux profiter de cette histoire-là pour vous parler de quelque chose. Mes frères et soeurs, écoutez-moi bien. L'amitié-là, ce n'est pas forcé. Avant d'être ami à quelqu'un, vérifiez spirituellement d'abord si cette personne ne peut pas vous créer des problèmes de même. On ne va pas vous créer des problèmes de même. Et c'est dans la prière que vous pouvez me sécher. Je veux vous montrer qui est qui. Moi-même, je marchais avec un gars. Je mangeais avec ce gars. On a les mochis du campard. Et j'étais convaincu que c'était un bon ami. Alors que c'était un sorcier qui était à côté de moi. Mais je ne savais pas. Quand le moment est venu et que j'ai su que c'était un ami sorcier, vraiment, je me suis dit, « Eh Seigneur ! Oh mon Dieu ! Si toi tu ne nous protèges pas, qui va nous protéger ? » Si toi tu ne nous défends pas, qui va nous défendre ? Je remercie Dieu ce jour-là. Je remercie encore. Merci Seigneur. Merci Jésus. Éterne mon Dieu, merci. Merci parce que nous avons de loups garous autour de nous. Mais nous pensons avoir des amis. Nous pensons avoir de bons amis. Alors que ces gens-là sont tous joués un rôle. Ces gens-là jouent juste un rôle. Un ami, un homme empoisonné par jalousie. Empoisonné par jalousie. Vraiment, c'est un choc. C'est vraiment un grand choc. L'amitié aujourd'hui, c'est l'empoisonnement. Ça a commencé au Cameroun il y a quelques semaines. Maintenant, vous êtes allé en Indonésie là-bas. Et moi, je veux vous dire un truc. Écoutez-moi bien les frères et ceux-là. Les sorciers d'Afrique là. Qui ont réussi à avoir leur visa pour essayer de retrouver en Europe là. Ils ne pensaient pas qu'ils ont laissé l'insorcéderie là dans l'eau là. Pas pour descendre en Europe là. Non. Ils sont transportés l'insorcéderie là jusqu'à en Europe là-bas là où vous vous trouvez. Et ils veulent continuer l'insorcéderie là-bas. Si, depuis l'Afrique, ils sont volés à l'esprit pour arriver en Europe pour vous visiter, cette fois, comme vous ne pouvez pas vous atteindre, ils vont venir là-bas physiquement. C'est-à-dire, les sorciers vont payer son biais d'avion. Ils vont venir vous trouver là-bas là où vous êtes. Hé ! Et la sorcellerie continue. Vous voyez ça ? Si vous êtes avec une femme et que vous vous entendez bien, et qu'il n'y a pas de problème là. Vraiment, comment être amie soit votre femme. Celle-là même qui a monté par A plus BK ne peut pas vous mettre au côté de l'auto. Je vous assure. Parce que les amis et les amis, et puis, la jalousie en Afrique, c'est grave. La sorcellerie. Quelqu'un va te voir toi. Tu épouses toi. Peut-être que tu es un nigérien. Tu es épousé un... Ça veut dire que tu es épousé une femme indonésienne. Après ça, tu vis la rue avec elle. Tu as deux enfants très jolies. Et... Vous n'imaginez pas... La jalousie de ça. Vous n'imaginez pas la jalousie de ça. Et quand les gens décident de se faire du balai. Vraiment... Ils sont inhumains. On dirait qu'ils sont possédés. Moi je les vois. Moi je les vois tous les jours. Maintenant, j'ai décidé de ne plus les appeler la sorcellerie. Ou les S. J'ai décidé de l'appeler les démons. Parce que... Il n'a pas une différence entre ce qu'ils font. Et ce que les démons font. Et les sorciers là. Ce sont des gens qui prêtent leur corps aux démons. C'est-à-dire qu'au moment où l'ami l'a tenté d'empoissonner le gars. Ou au moment où l'ami l'a empoissonné dans sa poisson ou dans la nourriture. Et... A ce moment là. Il était possédé par les démons. Et... Il regardait aussi pour voir si son ami allait manger cette nourriture ou boire cette nourriture. Et il veut s'assurer que son ami ait bien mangé. Et qu'il ait bu tout le verre. Ou bien manger toute la nourriture. Moi ça m'est arrivé. Quand ça se passe ici là. Le sorcière qui met le poison dans votre nourriture. Mais dans votre verre. Dans votre vin là. C'est qu'il s'est passé. C'est qu'il s'est passé. C'est qu'il a à côté. Et puis... Il faut... Il fait en sorte que vous puissiez... Manger toute la nourriture. C'est comme vous. Vous avez une mère qui est une sorcière. Elle a fait des cours. Elle a préparé des cours nourrées. Elle sait que c'est la sorcière. Elle a fait la nourriture. Et vous êtes là. Elle vous donne une idée. Ah tiens il faut manger. Et elle précise. Elle dit il faut manger tout. Il faut manger tout. Il faut manger tout. Elle sait bien ce qu'elle a mis dedans. Et elle vous donne. Elle espère que après avoir mangé cela. Et que vous... Sentez. Que vous puissiez tomber dehors là-bas. Pour que l'achète de mauvais puisse vous arriver parce que... Elle a fait la sorcière là-dessus. C'est pourquoi je vous dis vraiment hein. Votre frère et votre soeur. C'est uniquement... Celui-là même qui a le Saint-Esprit. Celui-là même qui a le même maître que vous. En esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si toi tu aimes Jésus-Christ et que tu aimes Dieu. Si il y a une personne qui aime Dieu comme toi. En esprit et en vérité. C'est que... C'est ton frère qu'elle a. C'est ta soeur qu'elle a. C'est ton père. C'est ta mère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on dit en esprit et en vérité. Les gens peuvent parler ou ouvrir la bouche physiquement. Pour vous dire qu'eux, ils aiment Dieu. Mais en esprit, hein. Le cœur n'aime pas Dieu du tout. Le cœur insulte Dieu. Ils détestent Dieu. Ils sont même des sorciers. Ils ne vont jamais accepter Dieu. Mais il faut sans mal parler de Dieu. juste pour tromper les gens. C'est pourquoi il vous dit qu'il faut vérifier qu'un esprit, ce soit ça. Il faut vraiment prier et suivre ses songes. Quand vous priez, Dieu vous parle. Il peut vous parler en songes aussi. Pour vous montrer l'avenir. Contre ce qu'il a fait pour Joseph. Allez lire l'histoire de Joseph. Ça a débloqué beaucoup de facultés en vous. Groupe sur vous à l'avenir. Vous voulez voir ce qu'il va se passer demain. Profitez tout désagrément. 2022 arrive déjà. Regarde ce qu'il se passe. Si on vous partage tous les rites qu'il y a chaque jour ici. Cette chaîne sera appelée la chaîne des rites, quoi. Mais c'est pas mon intention. Mon intention, c'est de sauver les armes. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Pour vous dire, attention les fournisseurs. Le diable se trouve en langue. Le diable que vous tentez de chasser à l'église depuis là. Il se trouve aujourd'hui. En langue. Et quand il utilise l'homme pour faire les dégâts. L'homme qui a utilisé là. C'est-à-dire l'homme là. Il s'en fout des conséquences de son acte. Il s'en fout. Il ne va pas dire à tous les gens. Hey, tu veux mettre une enfant en montre. L'enfant n'a pas grandit. Et tout ça, c'est pas bien. Il ne faut pas le tuer. Non. Non. Qu'ils vont attaquer. Ils vont attaquer sur les armes. Et ils attaquent franchement. C'est pourquoi vous ne tolérez pas des amis sorciers auprès de vous. Dès que vous voyez un moindre signe. Et éloignez-vous de. Sortez du milieu d'eux. Évitez certaines choses. Accrochez-moi à Dieu. Et que Dieu ne fait sur vos pas. Avant de manger la nourriture, faites la chose la plus simple. Dites Seigneur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, sans vous que je crois. Venez purifier cette nourriture. Et ôter du sourire pas. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais tout ce qui est susceptible de porter atteinte à ma vie. Amen. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Maintenant, si vous mangez la nourriture. Et qu'il savait qu'il y a quelque chose de terrible là-dedans. Vous pouvez tomber malade. Mais en esprit. Dieu va vous dire. Pourquoi vous êtes tombé malade. Et qui l'a fait. Et pourquoi ils l'ont fait. Plein de tout savoir. Moi aujourd'hui, j'avais pas d'amis. Avant. J'étudais un père Noël. Il y avait plein d'amis autour de moi. Plein de personnes. On va dire même plus de 10 personnes. Afin d'amitié. Moi aujourd'hui. Je n'ai plus personne comme ami. Mon seul ami. C'est le Seigneur d'Esprit. Mon seul ami. Et le frère ami. C'est Jésus Christ. Maintenant mon Dieu. C'est l'Eternel des âmes. C'est la même. Qui nous a tous créé. Qui a créé la même. Qui a créé tout ce que vous voyez. Vous savez combien de personnes ? Ça va être déjà 3. Ça va dire que physiquement. Vous nous voyez ici seul. Mais spirituellement. Nous sommes nombreux. Nous sommes beaucoup. Moi je préfère marcher. Avec des gens qui sont nombreux. En esprit. Avec moi. Que des humains. Mentaires. Précheurs. Sorciers. Que je vais avoir tout le monde. Pour m'acclamer. Sur la tête ici là. Il y a des gens qui acclament les gens. Même ça les amis. Il y a des gens qui apprécient les gens. Même ça les amis. Mais après il les insulte. Ces gens d'amitié là. Moi je ne suis pas dans ça. Je ne veux pas ça dans ma vie. Dieu sait ce qu'il a tracé devant. Si un jour Dieu permet que. Je rencontre une femme. Vraiment. Lui sait ce qu'il a tracé devant. Ce qu'il a se dérouler là-bas. Mais pour l'instant là où je suis là. Avec ce que j'ai joué là. La mort. Que moi j'ai joué de ma propre fille là. J'ai décidé de ne plus avoir de contact. Avec l'être humain. L'être humain. M'a déçu. Sur tous les plans. C'est l'affaire un problème que le gars a subi. Moi je suis passé par là. Il sait bien de quoi il s'agit. Vraiment. Tenez vos vies à Dieu mes frères et soeurs. Tenez vos vies à Jésus Christ. Beaucoup de personnes ne savent pas combien de fois. Dieu les sauve. Il y a beaucoup d'ennemis autour de nous comme ça. Il y a beaucoup d'ennemis. Vraiment. Faites attention encore mes frères et soeurs. Et je vous dis à vous de vous pour la prochaine vidéo. C'est parti. Merci.